Je veux dire, témoin de ce mouvement, qu'est-ce que cela a produit dans votre vie ? Ça a eu certainement un impact ? Oui. Lequel ? La lutte pour obtenir la liberté. C'est ça. C'est là encore, c'est tout, Bassam nous démontre tout. Bassam, à grâce de Dieu, nous sommes allés jusqu'à maintenant, on est Bassam reconnu. Nous sommes sur la liste de l'UNESCO. Nous sommes reconnus. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Et nous avons tellement de témoignages. On a tout, tout, tout à Bassam. Le phare, on était d'abord la première capitale de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on a été le premier port de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que c'est que vous voulez ? Nous avons tout. Maintenant, c'est d'entretenir Bassam pour qu'elle soit vraiment un patrimoine de l'UNESCO. Ça s'impose, hein ? Ça s'impose. Alors, merci. Vous avez, vous avez eu la chance, vous avez eu la chance de rencontrer Marie Corée qui était donc pionnière du mouvement. Oui, Marie Corée et Marie, comment elle s'appelle, Anne-Marie Raji. Anne-Marie Raji. Anne-Marie Raji. Anne-Marie Raji, d'accord. Elle était même comme ma deuxième mère. Et c'est elle qui m'a montré, même sur son dos, elle a eu une crosse. Une crosse. Elle m'a dit, ma fille, regarde ce qu'on a fait. J'ai dit à maman, mais à ce moment-là, si je ne pouvais pas courir pour venir à naître. Et puis, on a ri ensemble. Et c'est ça, c'est les femmes qui ont lutté. Avant ça, Anne-Marie Raji, elle s'est laissée pas faite. Alors, maintenant que nous sommes bien, c'est maintenant qu'on peut nous voir, maintenant où l'on est ensemble. Ah ! Et quel était le degré de traumatisme de cette dame ? Elle était tellement traumatisée, cette dame-là. Traumatisée avec tous les maux possibles. Elle était prétendue. Elle était traumatisée. Elle a un fils qui vit encore, je crois. Elle a un de ses fils qui vit. Non, mais elle était traumatisée. Elle a été bastonnée. Elle a fait la prison et tout ça avec l'agric de Marie-Corella. C'est leur groupe-là. Alors, vous voyez, maintenant qu'elle ne sont plus là quand même, elle dort au cimetière. Mais pour qu'elle voit la gêle aussi. Tout à fait. Normal. Nos rues sont dégradées. Tout est dégradé chez moi, Bassam. Je remarque que vous défendez quand même la cause de Bassam, c'est-à-dire au-delà de cette dame mémorable. Voilà. Vous défendez, vous défendez Bassam. Oui, Bassam parce que c'est une vie qui veut s'imposer. Ça vous fait mal au cœur de voir cette ville historique se dégrader de la sorte. Voilà. C'est exactement ce que vous dites. Alors, je voudrais que Bassam soit autre chose. Parce que maintenant, nous sommes Bassam. C'est ça. Nous avons nos rues défoncées et tout ça, ce n'est pas bien. Et si maintenant, les gens de Dinesco l'a bien, ils vont trouver comme ça, c'est bon. Non, ça ne sera pas bien. Pas du tout. Alors, pour finir, je veux savoir, qu'est-ce que cette lutte, à votre avis, aura apporté à la Côte d'Ivoire ? Ça aura apporté la liberté, même. La liberté. À la Côte d'Ivoire. Et c'est très important. Oui. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Non. Je veux dire, un coup d'argent. La liberté n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Ok. Alors, Philo, on va juste poser une question à la maman avant de partir. Non. Non. Voilà. Voilà. Aïlo. M'a dit que c'est ça. 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 La femme avait dit même qu'il y a eu un renforment des militaires venus de Dakar. Oui, il y a eu un renforment des militaires venus de Dakar. Elle a porté de l'eau à ses braves femmes là. Quittez là-bas, on la chasse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. En tout cas, nous avons été véritablement touchés et édifiés par votre témoignage. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette lutte a provoqué en vous une certaine révolte qui a fait de vous une femme battante. Vous vous êtes battue dans la vie. Vous avez été institutrice. Et vous avez...